bonsoir et aujourd'hui on va essayer d'entamer le programme proprement dit on revient seulement le plan et actuellement on va voir en grand temps la signalisation verticale et quand on parle de vertical on parle de l'ensemble des indications placées au niveau de l'associé en position debout à savoir les panneaux et les balises et pour les panneaux on a pratiquement plusieurs panneaux on peut dire même qu'on a 5 panneaux en principe mais on va avoir seulement les 4 panneaux à savoir les panneaux de danger après on va voir les panneaux d'interdiction les panneaux d'obligation pour terminer avec les panneaux d'indication pour ce qui est panneaux de danger on a la forme triangulaire le fond est blanc la boiture est rouge et pour les panneaux d'obligation on a la forme ronde le fond est bleu la boiture est blanche et pour le panneau d'interdiction la forme est ronde comme le panneau d'obligation mais là on a le fond blanc et la boiture rouge enfin les panneaux d'indication on a deux indications soit on a une indication utile le fond est bleu et quand c'est divers on a un fond blanc mais pour l'indication on a deux formes encore soit on a une forme carré ou une forme rectangulaire donc quand on parle de danger un danger est toujours annoncé donc toujours on a un danger qui est annoncé c'est à dire on a le panneau qui est là et le danger c'est après le panneau si on est en ville c'est à 50 m après le panneau si c'est à hors ville c'est à 150 m et quand on parle de vue on parle de l'agglomération hors ville c'est hors agglomération donc un danger est toujours annoncé donc il faut ralentir à partir du panneau de danger toujours on doit ralentir à partir du panneau de danger si on veut dire qu'il y a un danger à 150 m donc essayer de ralentir à partir du panneau c'est une chose de vous dire qu'il y a un danger à 0 m et pour les panneaux d'obligation interdiction et indication on a des panneaux de position c'est à dire ces panneaux sont placés là où il y a l'indication et là où il y a l'obligation et là où il y a l'interdiction on a un effet immédiat donc quand on me pose la question la différence entre les panneaux de danger et les autres panneaux d'obligation pour le danger on a un panneau d'annonce le danger est toujours annoncé mais pour l'obligation interdiction et indication on a un panneau de position c'est à dire qu'ils sont placés à l'endroit où il y a l'obligation où il y a l'interdiction où il y a l'indication donc en grosso modo aujourd'hui on va essayer seulement de voir l'ensemble des panneaux en même temps vous allez vous allez essayer de comprendre la forme la bordure et en même temps le fond donc en même temps toujours au niveau dépendant à l'intérieur on a l'indication si on a un panneau de danger il faut bien regarder à l'intérieur après la forme après en même temps la bordure et le fond regardez à l'intérieur on a l'indication soit on a un verre à droite ou un verre à gauche ou bien une passade fortisée pour les piétons ou bien au moins on a une circulation dans les deux sens en même temps toujours chaque règle il y a une limite pour la règle générale pour les panneaux de danger on a la règle générale on a un panneau d'annonce mais il y a un panneau de danger qui n'est pas un panneau d'annonce qui est un panneau de position à savoir le panneau de circulation en double sens si on a un panneau de danger comme ça et on a une circulation dans les deux sens ce panneau ça prend effet au niveau du panneau le danger c'est à partir du panneau donc c'est à partir du panneau qu'on a une voie à double sens mais par rapport au jour du panneau il y a un placement à 50 mètres ou bien à 150 mètres avant le danger donc il y a le danger qui est après et le panneau qui est au niveau qui est avant le danger soit c'est à 50 ou bien c'est à 150 mètres donc on doit essayer de ralentir à partir du panneau de danger et pour les obligations comme que le fond est bleu la voie est blanche on a une forme ronde toujours à l'intérêt on a l'obligation qui est là soit le panneau nous oblige de suivre une direction soit le panneau nous dit qu'on a une voie réservée pour certains types d'usages ou bien on a des voies spécifiques en même temps pour ce qui concerne le panneau d'interdiction toujours la forme est ronde le fond est blanc et la poignée est rouge dans le cas où on a un panneau qui est interdit de faire quelque chose donc l'action est interdit s'il y a l'image à l'intérieur il faut bien regarder l'image cette image est interdit s'il y a un verre qui est au niveau du panneau d'interdiction c'est à dire que les verres sont interdits de prendre la voie s'il y a un peloton les pelons sont interdits encore et pour terminer les panneaux d'indication on a deux formes car il est anglais mais il y a encore deux fonds si c'est une indication utile le fond est bleu quand c'est une indication diverse on a le fond blanc soit on a un restaurant ou un débit de boire c'est pas utile pour la conduite mais dans le cas où on a un dodan et c'est un panneau d'indication dans ce cas il faut bien comprendre que là on a le fond bleu qui nous montre que le dodan c'est à partir du panneau donc aujourd'hui on était là pour vous présenter comment diriger les panneaux la prochaine fois on va voir les balises de manière bien définie et en même temps on va essayer de bien approfondir au niveau des panneaux donc rendez-vous pour la prochaine épisode et restez connectés de nous suivre sur la chaîne youtube et en même temps si votre émission préférée Révisons le code Révisons le code